Salut à toutes et à tous, je vais vous expliquer comment tuer The Infinite Hunger et surtout comment sortir de la zone pour éviter que vous mouriez et que vous puissiez enfin tuer ce boss. Attention, il s'agit de la version évoluée, donc c'est le boss que vous allez retrouver après avoir tué déjà une première fois The Heater of Worlds. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça permet tout simplement de soutenir la chaîne et d'avoir bien sûr nos dernières vidéos, il suffit de cliquer ici. Avant de vous expliquer comment sortir de la zone, je voulais quand même revenir sur les attaques du boss parce qu'il y en a deux en particulier que vous devez esquiver. La première, c'est sa grosse AOE, donc il va taper très fort sur le sol, faites attention, vous allez probablement mourir si vous n'avez pas un build ultra tanky. Moi pour y résister, j'ai 5500 points de vie et j'avais environ 510% de réduction de dégâts physiques, donc si vous n'avez pas au moins ça, ne tentez pas, sortez, l'attaque est très prévisible, donc il suffit de vous pousser. C'est la seconde qui est un peu plus technique, en fait il va se transformer en une sorte de forme métamorphe un peu bizarre qui fait déjà extrêmement mal. Donc quand vous la voyez déjà courir, notamment il peut vous surprendre si vous prenez un TP et il est dans cette forme, donc faites vraiment attention à ça parce que ça fait énormément de dégâts. Donc dès que vous la voyez, vous pensez bien à fuir et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y a une trace au sol, en fait, et donc vous l'amenez sur cette trace pour qu'il se détransforme. Sinon la forme va durer très longtemps et vous allez attendre pour rien, en fait, donc pensez bien à faire ça. Quand vous voyez la forme, vous lui faites faire un petit tour pour qu'il revienne sur ses pas et ensuite se détransforme. Maintenant pour la zone qui devrait normalement vous embêter le plus, il y a pas mal de choses à savoir déjà, c'est que vous allez très rapidement plus avoir d'armure ni d'évasion. Donc ne prêtez pas attention au buff, c'est très distrayant et ça va vous déconcentrer, enfin au debuff exactement. Vous ne prenez pas la tête, vous allez voir, vous allez prendre plein de stacks, on s'en fiche, c'est pas grave, ne prêtez pas attention de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc concentrez-vous sur les autres choses que je vous ai indiquées et vraiment ne regardez pas ce debuff. Les autres choses à savoir, c'est que la zone n'est pas compliquée si vous prenez votre temps. Donc déjà les ennemis que vous allez tuer, ils vont recharger vos potions. Donc ça c'est important, si vous n'avez plus de potions, prenez-vous 30 secondes, 1 minute, peu importe, on s'en fiche pour recharger les potions. Les ennemis meurent très rapidement, par contre ils font très mal. Il ne faut surtout pas qu'ils vous approchent tout simplement, donc vous pouvez vous déplacer, vous utilisez vos sortes de déplacement et vous tuez les ennemis avant qu'ils vous touchent. Comme ça vous allez pouvoir rester beaucoup, beaucoup de temps dans la zone, c'est pas un problème, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Donc vraiment, allez-y tranquillement, prenez votre temps, faites par étapes et surtout évitez de paniquer, de rusher, etc. Vous tuez les ennemis, vous avancez, vous tuez les ennemis et vous avancez. Au besoin vous avez aussi la zone de sable pour faire une petite pause, donc vous allez être, vous pouvez le déplacer normalement on va dire. Mais ça ne va pas être très intéressant parce que notamment on va aller chercher la sortie de la carte. Donc sur la sortie de la carte, il y a quelques petits trucs à savoir, c'est que déjà elle ne va pas être autour d'une bordure de la carte. Donc ça, le premier truc que vous faites quand vous arrivez sur cette zone, c'est que vous cherchez où vous êtes. Vous pouvez être à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, donc en bas, à gauche, à droite, en haut si vous préférez. Il faut savoir où vous êtes. Donc vous allez regarder un petit peu autour de vous, chercher un bordure de carte, ça va permettre de savoir si vous êtes à droite, à gauche, en haut ou en bas. Une fois que vous savez où vous êtes, vous revenez à votre endroit de spawn, donc normalement vous n'êtes pas parti très très loin. Et comme ça, vous allez pouvoir aller dans la direction opposée. Donc si vous êtes à droite, vous allez à gauche, si vous êtes en haut, vous allez en bas, si vous êtes en bas, vous allez en haut. Ce qu'il faut absolument, c'est mettre votre carte en grand. Vous n'allez pas voir de rien dessus, ce n'est pas grave, il va juste falloir regarder un portail. Donc vous ne la mettez surtout pas dans le coin en haut à droite de votre écran, vous la mettez bien en grand parce que vous allez mieux voir le portail. Et vous allez donc dans la direction que je vous ai indiquée en fonction de votre emplacement de départ. Et comme ça, dès que vous la voyez, vous pouvez vous rapprocher du portail. Encore une fois, surtout pas de précipitation parce que les monstres, eux, vont continuer de vous taper dessus. Donc lorsque vous allez cliquer sur le portail, il faut absolument que vous ayez vraiment nettoyer la zone. Donc ça n'arrive pas en vague, vous allez avoir un petit moment, en fait, vous tuez les ennemis. Et vous allez avoir un petit moment où, dès qu'ils sont morts, vous pouvez prendre le portail. Donc sautez sur l'occasion, prenez ce portail-là, mais vraiment prenez votre temps. Au pire, vous pouvez rester 20-30 secondes autour du portail, c'est pas un souci. Vous tuez les ennemis et quand vous vous sentez prêt, clac, vous prenez le portail. Et surtout, comme ça, ça va vous éviter de mourir un peu de manière dommage, on va dire, alors que vous aviez trouvé le portail de la carte. J'espère donc que ce boss sera plus simple pour vous. Vous pourrez comme ça progresser dans les quêtes finales de votre atlas. Faites quand même attention parce qu'il a beaucoup de points de vie, donc vous aurez quand même besoin de beaucoup de dégâts. Plus vous tapez, moins vous tapez fort, on va dire, plus vous serez envoyé dans la zone un peu relou où vous devez en sortir. Donc les dégâts sont quand même assez importants pour arriver à bout de ce boss.